La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Matthieu 23, verset 24. Guide aveugle que vous êtes, vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre moucheron et vous avaler le chameau tout entier. Il est difficile de croire au nombre de dénominations et d'églises indépendantes qui existent aujourd'hui. Pourtant, il n'y a qu'une seule Bible et qu'un seul message. Il est évident que Dieu a une chose spécifique à dire à tous les hommes, un plan unique pour notre relation avec Lui. Mais avec les années et à cause de l'orgueil et de la petitesse d'esprit, nous avons ressenti le besoin de développer une myriade d'églises et de groupements d'églises. Et même différentes versions de la Bible qui puissent concorder à notre interprétation personnelle du message de Dieu pour les hommes. J'en suis arrivé à réaliser qu'aucun de nous n'a raison à 100%. La plupart de nos querelles tournent autour de sujets mineurs. Dans Matthieu 23-24, Jésus a dit aux pharisiens qu'ils attrapaient le moucheron dans leur filtre pendant qu'ils avalaient le chameau. Ils étaient devenus tellement tatillons sur des petites choses que cela les empêchait de gérer les choses réellement importantes. Tant que nous permettrons aux préjugés, à la haine et à la division d'avoir une place dans notre vie, nous serons incapables de les arrêter. Seuls, l'accord et l'unité dans l'amour de Christ peuvent nous permettre de dépasser les préjugés. Nous pouvons vaincre la haine en permettant à l'amour de couvrir notre attitude critique et division. Ma prière pour aujourd'hui, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas perdre mon temps à me préoccuper des moucherons. Je réalise que je dois vaincre la haine et les préjugés par ton amour et que je dois être réconciliée avec les autres dans le corps de Christ. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, retrouvez-nous sur le site joycemeyer.fr Sous-titrage Société Radio-Canada